... Mes chers amis, là je vais vous demander quand même de faire une ovation parce que vous savez, notre métier c'est aussi de vous montrer l'excellence à la française à travers tous vos chroniqueurs, vos spécialistes qui sont sur ce plateau. C'est pour ça que nous avons la joie, et moi particulièrement, de recevoir un meilleur ouvrier de France, Glacier, David Vesmel. Bonjour David. Bonjour, ça va ? Bonjour. Alors, un glacier en hiver dans le nord, pâte calée. Tu as du travail quand même en ce moment ? Ah oui, il y a toujours beaucoup de travail. Parce qu'ici on aime les sucreries, on aime les desserts, et la glace en fait largement partie avec des beaux produits. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme recette, David ? Alors, on va faire une recette glacée, mais avec bien sûr une touche de pâtisserie également. On va faire des profiteroles de spéculoos au jus d'agrumes parfumé à la bière. Ah, des profiteroles glacées ? Oui. J'adore cette idée, la pâte à choux et la glace, je dois dire que ça fonctionne particulièrement bien. Et c'est réalisable par tout le monde, c'est pas trop compliqué ? Non, non, il suffit d'avoir quelques techniques, on va... Attends, il suffit d'être meilleur ouvrier de France, hein ! Voilà, donc tout le monde à peu près peut savoir le faire. Bon, c'est bien. Tu sais quoi ? On va préparer tous tes ingrédients qui sont là. Directement au col bleu-blanc-rouge de notre moffe glacée. David, on va démarrer donc la profiteroles. Alors, la profiteroles, on a la mauvaise habitude d'acheter les choux, hein, chez son pâtissier. La mauvaise habitude, cela dit, si vous ne savez vraiment pas faire, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, hein, des chouquettes ou des petits choux. C'est pas très difficile à faire la pâte à choux. Non, c'est accessible. C'est accessible. Donc, pour le faire la pâte à choux, il faut respecter certaines règles, bien sûr. On va démarrer donc notre recette avec le lait, l'eau et donc avec le beurre. Vous voyez, on va mettre à chauffer. Voilà, on a mis donc un mélange d'eau et de lait. L'eau, du lait, du beurre, le sel, le sucre. Voilà, et on va apporter tout ça à ébullition. Alors, évidemment, si on fait des préparations de gougères ou si on fait des préparations, moi, je sais pas, de pommes dauphines, si on mélange de pommes de terre et de pâte à choux, on met pas de sucre. Ça n'est que pour les préparations sucrées. Donc, on va apporter ça à ébullition. Ah d'accord, je monte alors. Je monte, je monte, je monte, je monte. La température. J'y mets un petit coup de soupe. Et donc, en parallèle, on a préparé notre farine. Donc, on a tamisé notre farine avec un petit ami de maison. C'est de la farine normale, type 55. On ne peut pas faire du chou sans gluten. Non. Non, parce qu'il faut justement cette architecture que donne le gluten. Un petit peu tamiser donc la farine pour enlever les petits grains qui pourraient rester. Et ensuite, lorsque ça bout, eh bien, en fait, hors du feu, on va ajouter donc cette farine. Alors, tu mets la farine dedans. Voilà. D'un coup ? Alors, on met la farine progressivement. D'accord. Et on va mélanger au fur et à mesure. Je me pousse parce que le soleil de Nord-Pas-de-Calais est en train de passer entre nous. Oui, oui, oui. Et donne des teintes absolument divines. Voilà. La pâtisserie sous le soleil, c'est quand même assez rare. Je vous demande d'essayer. Bon, peut-être vous pouvez attendre le printemps si vous avez un peu froid. Bon, mais lui, il m'offre d'acier. Donc, autrement dit, c'est le gars qui a l'habitude de travailler par moins 18 degrés. Mais le soleil n'est pas rare ici. Depuis deux semaines que nous sommes là, franchement, c'est génial. C'est dingue comme on a pris le soleil. On va revenir bronzer. Alors, regarde. Là, c'est la bonne consistance. On dirait un peu une purée de pommes de terre d'ailleurs. Oui, tout à fait. On a vraiment cette texture assez pâteuse. Mais on va dessécher la pâte à choux. C'est-à-dire qu'on va encore la chauffer pour pouvoir enlever l'humidité qui se retrouve à l'intérieur de la pâte. Alors, ça, c'est important. On remet en chauffe. On remet en chauffe. Et quand l'humidité sera partie, que ça va bien se décoller, à ce moment-là, c'est prêt à incorporer les oeufs. Voilà. Eh bien, moi, j'en ai un qui n'a pas besoin d'être adopté. Il a été adopté par la population de Nord-Pas-de-Calais. C'est David Vesmael. C'est le meilleur ouvrier de France. Ce glacier qui vient pendant ce temps-là, tranquillement, pendant qu'on ne disait rien, il écoutait d'une oreille et de l'autre main, il tournait la pâte à choux. Voilà. C'est une belle consistance. Ça a presque une consistance de, on va dire, de crème pâtissière. Oui, un peu plus épaisse. Mais c'est vrai qu'en fait, la consistance de la pâte à choux est vraiment extrêmement importante. Donc, un petit test juste pour montrer la bonne consistance aussi à nos téléspectateurs. D'accord. C'est de faire un petit trait avec le doigt. Et si elle se referme tout doucement, ça veut dire que la pâte à choux est à bonne consistance. Ah, ça c'est un bon plan, ça. Et en fait, il a incorporé les oeufs, ça on ne l'a pas vu faire, dans cette pâte qui avait séché, simplement, faite de lait, d'eau, de beurre et de farine, on a incorporé les oeufs crus. Voilà, les oeufs crus, et donc un à un, donc progressivement. Et donc, on a obtenu cette consistance. On a la poche à douille qui est pleine de cette sauce, enfin de cette sauce, de cette pâte. On va prendre une plaque de cuisson, on a légèrement beurré. Là, c'est là que les problèmes commencent. Parce que la poche à douille, ça demande quand même une certaine pratique. Voilà, donc c'est mieux d'avoir une douille, effectivement, pour avoir une régularité pour faire les choux. Donc là, on va, vous voyez, racler un petit peu le bord. Et ensuite, on va donc dresser, voilà, deux petits choux. Bon, mais dis donc, toi, t'es un champion de la douille. Pas plus gros que ça, hein. Moi, j'adore ce petit juste furtif qu'il a à la fin. Regarde. Et oui, c'est bon. Le gars est doué quand même, hein. Voilà. Si tu veux, il est mof. Le gars est mof. Mais là, on fait les tristes. Ça serait dommage s'il ne savait pas faire des choux. Voilà, là, on se dirait, là, on a usurpé son titre, quoi. Alors, je dis toujours, c'est une petite virgule, mais... Je vais essayer, moi. Oui, oui, bien sûr. Vas-y, vas-y. Hop, je vais finir la ligne. Allez, je te laisse. Voilà. C'est pas le mec qui va lâcher. Tenez la caméra, David. David, tenez la caméra. Je ne sais pas si tu seras aussi bon dans la furtivité, toi. Non. Non, regarde. Calcule bien l'espace entre deux choux. Ah oui, Jean, tu vois, t'es pas très furtif. Ah, c'est un point virgule, lui. Ça s'appelle l'épilepsie, ça, non ? Mais t'es en train de nous faire des mini-mini-choux, là. Oui. Et il n'est pas si mal, finalement. Je n'ai pas tant que ça. On devrait le critiquer, mais ça peut être impossible. C'est régulier. C'est ça. Merci. Merci. On va vous voir tout à l'heure. Je vais vous faire bosser sur la pâte à choux hors antenne. On va les déguister tout à l'heure. Tu peux terminer, évidemment. D'accord. Bien entendu. Et donc, ces petits choux, ensuite, on va venir les saupoudrer de brisures de spéculoos. Oui. Tu les brises menu ? Voilà, comme ça. Menu, menu. Voilà. Et on va donc parsemer nos brisures de spéculoos sur l'ensemble des choux. Ah, c'est pas mal, ça. Et à la cuisson, évidemment, ça va monter, ça va être formidable. À quelle température on va le mettre ? Alors, on va le mettre à 175 degrés. On a préchauffé le four à 175 degrés. Ensuite, on va mettre nos choux. Un petit conseil, une petite astuce pour bien cuire les choux. On va cuire une plaque à la fois dans notre four. Combien de temps, tu dis ? À peu près 20-25 minutes. Ah oui, quand même. Donc, il faut avoir du temps. Parce que si tu n'en fais que... Tu n'as pas trop de commandes. J'espère que si tu veux faire un croquembouche, on est mal. Oui, il faut commencer aujourd'hui. D'accord, on y va, alors. On y va. Moi, je suis toujours avec David. David, on va faire notre crème glacée. On en gardera peut-être un peu pour Mimi, le pigeon qui est là. Je ne sais pas s'il mange du spéculoos. Alors, qu'est-ce que tu as dans ta crème glacée ? On démarre avec des jaunes d'oeufs. Alors, il y a des jaunes d'oeufs, effectivement. Il y a de la vergeoise blonde. Ah, la vergeoise. Alors, je l'ai expliqué pendant 15 jours ici. La vergeoise est un sucre de betterave. Alors que la cassonade est un sucre de canne. Mais Vincent, est-ce qu'il y a une différence de goût ? Bien sûr, quand tu goûtes les produits du rhum qui sont issus de la sucre de canne, c'est un peu un concentré de ce goût de canne. C'est beaucoup plus épicé le sucre de canne, on peut dire, David. Tout à fait. La betterave est plus neutre, si tu veux, plus sucrante et plus neutre. D'où l'importance de bien doser, alors. D'où l'importance de faire le choix déjà entre les deux. Et puis là, pour cette glace au spéculoos, dans la composition du spéculoos, on a de la vergeoise. Et donc, on a aussi du miel et de la cannelle. C'est ce qu'on va rajouter dans notre glace pour obtenir et pour renforcer le goût spéculoos. D'accord, ça c'est génial, j'adore cette idée. Donc, on va démarrer avec le lait, la crème. Donc, on a commencé à faire chauffer. On va ajouter donc la cannelle. Pas trop, parce que moi... Voilà, le miel. Du miel de quoi ? Du miel d'acacia ? Du miel liquide ? Toutes fleurs. Toutes fleurs, voilà. Il ne faut pas un goût trop prononcé. Donc, on va mettre ce miel dans notre casserole. Ensuite, on va continuer à chauffer. On peut dire aussi que le miel, ça empêche le sucre de cristalliser dans la glace un peu ? Aussi, aussi, aussi. Ça agit un peu comme un sucre inverti, quoi. C'est-à-dire une utilisation naturelle du miel pour garder de l'onctuosité. C'est ça. Plutôt que de cristalliser. Et donc là, avec le mélange de jaune et avec la moitié de la vergeoise qu'on a mélangé et blanchi, on va délayer avec un petit peu de notre lait et de notre crème chaude. Et on va tout remettre dans la casserole et on va cuire ça à 85 degrés. Comme une crème anglaise ? Comme une crème anglaise. D'accord, formidable. Voilà. Et ensuite, à la fin, on va ajouter seulement à la fin les brisures de spéculoos pour ne pas les cuire dans le mélange. Pas les recuire. Mes amis, nous sommes à notre table de banquet. Vous en avez l'habitude. Quand midi approche et que l'estomac se creuse, nous avons des spécialités. Comme c'est vendredi, c'est pâtisserie. Et je reçois, à côté de notre meuf glacier, David, je reçois Xavier Balavoine qui est pâtissier. Bonjour. Bonjour, Xavier. Content de t'avoir. Xavier, tu nous as pas laissé tomber. Et ça, j'ai envie de dire merci, Xavier. Tu viens juste derrière. T'es allé pas loin, ta boutique. Oui, je suis installé dans la rue Piétonnard. Ah bah voilà, juste derrière. Et on a dit, on a lancé un appel. Xavier, on meurt de faim vers midi. On n'aura que des glaces. Il a dit non, moi je suis comme ça. Moi je vous apporte ce que j'ai comme ça. Qu'est-ce que tu nous as apporté ? Alors je vous ai apporté des tartes au sucre que tout le monde connaît. Ah, les tartes au sucre, elles sont magnifiques. Voilà, les cramiques. Dis donc, pourquoi il y a des trous dans les tartes au sucre ? C'est le beurre qui descend ? Non, non, on fait des trous avec nos doigts. Ensuite on met le beurre et la vergeoise dessus. C'est très tendant quand même ça. Ça c'est les cramiques ça ? Ça c'est les cramiques. C'est une brioche avec une fermentation longue dans laquelle on met du sucre perlé. Alors cramiques, c'est au sucre, craquelins, c'est au raisin ? C'est ça. Parce qu'il y a les deux effectivement. Et au chocolat. C'est le brioche. Crack-choc ? Ouais, ouais. C'est moins traduit. C'est moins traduit. Mais c'est bon aussi, t'as raison Hélène. Qu'est-ce que tu nous as apporté là devant les filles ? Alors là-bas c'est un tiramisu, spéculoos et framboise. Hum, c'est la pélissure. Ça c'est malin. Ça c'est malin. Nathalie Schrangam a la main dessus. Regarde la preuve, il y en a un tout petit qui était juste là. Et le macaron ? Alors là c'est un macaron au carambar. Avec du carambar, attendez. C'est une bonne idée. Carambar qui est local aussi. Oh là là, et je peux vous dire, j'entends les jeunes derrière. Oh là là, ça jeûne derrière. Voilà. Et ça, ça, Xavier ? Alors là c'est un éclair au spéculoos. Voilà, crème pâtissière parfumée au spéculoos. Bon, personne ne touche pendant le clip recette. Je surveille. D'accord ? On fait ça bien ? On va regarder ensemble comment tu as fait ta recette de profitrol à glace au spéculoos. On va faire la pâte à choux d'abord. Tu peux nous rappeler ? Alors, la pâte à choux, donc bouillir, on rajoute la farine et on va dessécher. Au lait, beurre et on le dessèche après avoir mis la farine. Ensuite on va rajouter les oeufs et on va obtenir la consistance d'une pâte à choux. On va dresser à quelle température ça suit ? Oui, à 175 degrés pendant à peu près 25 minutes. D'accord. Et puis à côté de ça, on va faire une crème anglaise en fait au goût de spéculoos. Tout à fait. Avec de la cannelle, du miel, de la vergeoise. Voilà. Et des brisures de spéculoos. Et des brisures de spéculoos et bien sûr du jaune d'oeuf. Oui. Pour faire cette glace. Ça c'est nos profitrolles qui sont, pour ainsi dire, cuites. Voilà. Et pendant ce temps-là, alors tu nous as montré un bon truc, quand on n'a pas de turbine à glace et qu'on a cette crème anglaise, on va la mettre au friseur. Oui. Et on va la ressortir au bout d'un quart d'heure. Oui. On va la manier en quelque sorte à la cuillère, on va la remuer, voilà, pour donner une bonne consistance, pour incorporer ces micro-boubles d'air qu'on appelle le foisonnement en fait. Oui, oui. Donc ça c'est la possibilité de faire chez soi des glaces comme un glacier mais sans turbine. Voilà. 5-6 fois en ressortant toutes les 10 minutes, quart d'heure, la glace et en la maniant. Il faut un peu de patience et de la persévérance et ça va prendre une consistance de glace qui va nous permettre après de dresser les profiteroles comme on le souhaite. Mesdames et Messieurs, David Westman, l'un des plus grands glaciers français, meilleur ouvrier de France de son métier et on adore avoir ce genre de conseil. C'est à quoi ça ? C'est à quoi elle est ? Non, bah tu vas me le dire. À la bière. À la bière. J'étais étonné. On leur sent bien la bière. Oui, oui, c'est une bière ambrée, donc une bière de garde. Ça passe très vite, attention. Et donc effectivement c'est un sorbet à la bière. On a également un sorbet fraise rhubarbe et puis une glace au spéculoos. Alors Annie, Annie de Gros, ça fait partie quand même de la culture des gens de ce pays, la pâtisserie, le sucre quoi, le sucre de betterave bien entendu. Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs c'est un nordiste qui a sauvé les Français avec le sucre de betterave parce qu'il y avait le, on ne bouvait plus, Napoléon avait fait un blocus, enfin il y avait le blocus, donc on n'arrivait plus à avoir le sucre de cale. Grâce. Et grâce à un Lillois. Aux techniciens, à un Lillois, on a fait le sucre de betterave et ça a sauvé toute la pâtisserie. Merci Xavier pour ces bachos. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous servir, Annie, il faut goûter absolument la tarte au sucre de Xavier, bien entendu. Il y en a une qui a tapé dans la glace, c'est Hélène, notre vétérinaire. C'est bien, oui, là c'est, c'est l'air bon ça. Les amis, la semaine prochaine, on aura peut-être un peu moins de soleil parce qu'on quitte le Nord-Pas-de-Calais et qu'on va sur la Côte d'Azur, donc on n'est jamais sûr, hein ? Ah quoi ? Bien sûr, on aura moins de soleil là-bas, non. Je plaisante, bien entendu, nous serons à Grasse tous ensemble sur la Côte d'Azur pour un midi en France plus méridional avec, je l'espère, c'est certain, une chaleur humaine qui nous entourera de Bonalois également. Il me reste à remercier quand même au bout de 15 jours passés ici à Arras, au milieu de ce Pas-de-Calais, la région Picardie-Nord-Pas-de-Calais, je remercie la ville qui nous a quand même super bien accueillis, ses habitants, les Arageois qui nous ont entourés avec beaucoup de chaleur autour de ce plateau. Je pense que mes amis peuvent en témoigner pour tous les jours. Je voudrais aussi remercier l'Office de tourisme qui nous a bien mâché le travail. C'est très utile lorsqu'on est en région. Et remerciez-vous tous, voilà. Remerciez tous les artisans qui sont venus nous visiter sur ce plateau, mes amis chroniqueurs. En attendant, très très grâce, je vous embrasse. Bouchez-vous, ne quittez pas, ne quittez pas. Vous allez pouvoir suivre la tranche du 12-13. D'abord le journal régional, puis le journal national. Et après, météo à la carte, comme ça vous nous souhaiterez du beau temps là où on va. Bon week-end à tous et bon appétit du Nord au Midi en France. Je vous embrasse. Merci au quart de Marseille.